On est en retard à cause de Youssef, ce n'est pas ma faute. On va commencer le chiot, on a fait une belle file alors on s'excuse pour le petit retard. Bonjour, vous savez comme tout le monde sait, comme aussi Maurice sait, qu'on approche de la période de Elul. Et tout ce qu'on arrive à faire, même dans les fêtes, même dans Rabbi Natal explique dans l'écouté à la faute, que tout ce qu'on arrive à faire au moment qu'il faut le faire, vous avez une brite-mila, un mariage, n'importe quoi que vous allez arriver à faire, ça va dépendre de la préparation que vous allez lui donner. Ce n'est pas le moment même où vous allez commencer à trouver des cartouches qui sortent de nulle part, c'est la préparation, même Mashiour, c'est la préparation qu'on donne, qui donne le ton à la situation. Donc tout ce que vous faites, principalement, ça se détermine, ça se décide à la préparation, plus qu'au moment même. C'est pour ça que les Chachamim, ils ont instauré que chaque fois avant une fête, avant Pessah, il faut commencer à étudier à la faute pendant 30 jours, ou avant Shavuot, il faut commencer à se préparer. Et maintenant, on a une préparation à ce qui va arriver avec les Attachem ce Shabbat, c'est-à-dire Rosh Chodech Elou, les Lomadeu, les 40 jours, comme je vous ai dit hier, qui vont déterminer principalement tout ce qui va se passer l'année prochaine. Donc si vous voulez que ça se passe bien, vous avez 40 jours, et après ça, encore un autre 40 jours dans un an. Il faut essayer de voir comment on peut se préparer le mieux possible. Alors j'ai l'habitude, enfin j'ai l'habitude. C'est beaucoup dire j'ai l'habitude, mais hier dans les Chayots d'Écouter Mooran, on a parlé d'un livre, que j'ai recommencé à lire, qui est un livre selon moi, un chef-d'œuvre au Bémet, Merila, qui est un chef-d'œuvre, et pas seulement un chef-d'œuvre dans le sens que c'est bien écrit, on n'est pas ici chez les Goyim, c'est un chef-d'œuvre d'enseignement, c'est un livre dans son genre presque unique, c'est le livre du Ramchal, le Mishila Tshisharim. Sûrement certains d'entre vous l'ont déjà lu, soit entier, soit en partie, et c'est un livre qui prépare à cette période-là, à cette période de compréhension et de conscience de ce qui est important dans la Hauda Tachem, de comment se préparer à la période de Elul. Alors j'ai décidé de faire une Keta avec vous, peut-être plus si on a plus d'occasion d'ici Rosh Hashanah de ré-étudier ce livre-là. Mais les Hathachem, on va essayer de travailler ensemble le Mishila Tshisharim, donc le livre du Ramchal à Kadosh. Donc voilà, il commence comme ça dans son livre. Vous allez voir que Mehmet, tout de suite, il rentre dans le vif du sujet, il te rend en cœur du sujet, et il te dit qu'est-ce que tu es venu faire ici ? Yesod, les Hathachem, qu'on soit zorré, de prendre ces mots-là au cœur et de les transformer en bien. Parce que toute la Torah, elle peut être Samtrayim et Samavet, qu'elles soient Samtrayim, qu'elles soient une source de bien, les Hathachem. Pour tous ceux qui l'écouteront. Yesod, le fondement de la piété, vous savez que la Hathachem, c'est un mot aujourd'hui qui est très répandu, mais en vérité, la Hathachem, c'est simplement être au-delà de la loi. Il y a celui qui respecte la loi, il y a celui qui, déjà, respecte toutes les lois, et est capable d'aller au-delà de la loi, est capable de s'ajouter des Humrots, qui aujourd'hui sont de normalité, mais s'ajouter des Humrots par rapport à la loi stricte. Yesod, le fondement de celui qui veut être un Hathachem, Le Shoresh Avoda est l'origine de tout le service divin. Il ajoute Atmima, excusez-moi, ça veut dire un service divin qui est simple, complet. Tamim, c'est aussi complet. Hu, Shihid Barer, Veith Amet, Etsela Adam, Mahovato Beolamou. Ça demande, avant de commencer à parler Tracidou, avant de commencer à parler de même de service divin. Tu veux servir Hachem ? D'abord, il y a une chose qu'il faut que tu te poses comme question. Il faut que tu clarifies, il faut que tu fasses un examen pour savoir c'est quoi ton obligation dans ce monde. Alors j'ai parlé beaucoup de ça, j'ai parlé du fait que l'individu il a une obligation particulière, chacun il est venu faire des tikkunim, il est venu faire des réparations particulières. Mais il y a une obligation en tant que juif. Il y a une obligation, qu'est-ce que tu es venu faire ici en tant que juif ? En tant que de façon clalite. Ça exige une clarification dans ce monde. Et c'est écrit, c'est très beau comment c'est écrit, parce que dans les mots, quand on comprend l'hébreu, on comprend très vite que c'est pas écrit dans le monde. C'est écrit, Mahovato Beolamou. C'est quoi son obligation dans son monde ? Dans son monde à lui. Ça veut dire qu'un homme, il a une obligation dans sa famille, il a une obligation dans sa communauté, il a une obligation vis-à-vis de ses enfants, il a une obligation dans son progrès, et après ça on avance et on avance et on avance dans le monde entier. Avant d'aller dans le monde entier, il y a d'abord son monde. HaShem, il n'a pas mis un monde pour toi. Il n'y a pas personne qui est né dans une famille comme ça. Il a des responsabilités, il a des relations qui précèdent même sa venue au monde, entre lui et ses parents, lui et ses frères et soeurs, etc. comme on a souvent parlé. Quand il y a un homme, 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 il y a un homme. Et ce vers quoi il doit orienter tous ses efforts tous les jours de sa vie. Vers dans quoi il doit se battre, dans quoi il doit avancer. Et tout le travail de ce livre-là, c'est de t'aider à te rappeler pourquoi tu es venu, là où tu dois te battre, là où tu dois avancer, là où tu dois te tenir bon. Et le Rav, d'ailleurs, le Ramchal, il dit au début dans son introduction que je vous ai sauté, il dit tout ce que je vais vous dire, vous le connaissez déjà. Je ne veux rien vous apprendre de nouveau, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais celui qui oublie, souvent il nous fait oublier l'essentiel. Et ce qu'il semble dire, ce qu'il va développer, c'est l'essentiel. Et c'est ce que nous avons enseigné à l'Adam. L'homme n'a été créé que pour se délecter et jouer de la splendeur de sa présence. Et c'est ça, le vrai plaisir, le vrai plaisir qu'un homme peut voir, le supérieur à tous les autres plaisirs, c'est ce plaisir-là de profiter d'Hachem. Et le lieu de ce plaisir-là, en vérité, il n'est pas ici. Vous vous demandez, alors je ne comprends pas, pourquoi je ne kiffe pas. Il n'est pas ici, dit le Ramchal, il est dans le monde à venir. 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 Parce que c'est ça qui a été créé, c'est Olam Abba qui a été créé pour cette chose-là, pour ce profil-là. Il est dans le monde à venir. Par contre, le chemin pour arriver à Olam Abba, il n'y a que ce monde-là. Il n'y a que ce monde-là. Tout le monde nous l'a dit. Olam Abba, c'est statu quo. Il n'y a plus rien à faire. À part, si tu as quelques chances que tes enfants font des choses pour toi, tous les Rosh Hashanah ont réévalué un petit peu ta situation, en fonction de tes enfants, ce qu'ils ont fait, ou tes élèves, ce qu'ils ont fait après toi. Mais sinon, tout ce que tu es, tout ce que tu vas profiter Olam Abba, c'est ce que tu as fait dans ce monde-ci. Même tes enfants, c'est ce que tu as fait dans ce monde-ci, c'est ce que tu as laissé dans ce monde-ci, c'est ce que tu as fait dans ce monde-ci. Donc c'est les quelques années de vie que vous avez, les quelques moments qu'on a grappillés par-ci par-là, de Torah, d'études, de biens qu'on peut faire aux autres, de biens qu'on peut se faire à soi-même, de... Ça, c'est ça qui reste. C'est ça pour l'éternité. Ce monde-ci, il ressemble à quoi ? Il ressemble à un pont. On peut dire un pont, c'est un pont, un portique. Un couloir. Un couloir, voilà, très bien. Un couloir devant le monde futur. Et les moyens qui permettent à l'homme d'atteindre ce but-là, c'est les mitzvot que Hachem nous a ordonnés. Et l'endroit pour faire le mitzvot, c'est seulement ce monde-ci. Tout ce que je vous dis, comme il a dit le Rav, c'est seulement des choses que vous savez déjà. Mais dans cette période-là particulière, moi-même, que j'ai lu déjà quelques fois ce livre-là, des fois en partie, des fois complètement, ça dépend des périodes. Chaque fois que je le relis, ça donne du rhizoc. Parce que les mots, j'ai dit hier, vous n'étiez pas là, mais je vous le redis. J'ai dit hier que Rabbi Nachman, parce qu'on ne peut pas parler de Rabbi Nachman, on ne peut pas parler de Rabbi Nachman. Mais Rabbi Nachman, il dit que les mots d'un tzaddik, ils portent son roure, ils portent son esprit, ils portent sa nechama. Quand on lit les mots d'un tzaddik, on s'emprègne de sa nechama. On s'emprègne aussi de ses forces. Les forces du tzaddik, quand il a écrit ces mots-là, lui, il a écrit, il me semble, je ne sais pas exactement combien, il y a une institute, il peut vous dire, énormément de livres de Kabbalah. C'était un gaon en Kabbalah. Et quand tu lis ces livres-là, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il me dit ? On dirait que c'est des choses très simples. Mais Behemeth, surtout dans cette période-là, où on a 40 jours pour donner un gros coup avant Rosh Hashanah, ça vaut la peine de se rappeler, Behemeth, de ces choses-là. C'est la raison pour laquelle l'homme, il a été placé dans ce monde-ci, au préalable, afin qu'il puisse avoir les moyens, qu'il s'offre à lui ici, puisqu'il n'y en a pas d'autre que ici, de préparer sa destination finale. C'est l'Olam Abba, que c'est l'Olam Abba où certains disent, même si on s'écarte un peu de cet sujet-là, le fait de revenir dans ce monde-ci après l'Olam Abba. Je t'ai dit que demain, je n'ai pas de temps que c'est l'Olam Abba. Je t'ai dit que demain, il y a une récompense de l'Olam Abba. Je t'ai dit que c'est l'Olam Abba, que c'est l'Olam Abba. Je t'ai dit que c'est l'Olam Abba. à l'Olam Abba, que vous-même, et pour les faire demain, pour récolter ses récompenses. Donc, déjà là, on voit qu'un homme, il est là pour accumuler, pour préparer, Comme un homme, je ne sais pas, il fait 18 ans d'études de médecine. Pourquoi il fait 18 ans d'études de médecine ? Pour devenir médecin. Parce qu'il sait que quand il va devenir médecin, il aura un rang, de l'argent, ce que vous voulez. Alors lui, on le trouve extraordinaire. Waouh, il se réveille la nuit pour étudier. Waouh, il fait tellement d'efforts. Waouh, c'est quelqu'un de génial. Mais la plupart des gens, ils oublient que tout ce monde-ci, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas profiter de ce monde. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un profit, un taranouk à retirer de ce monde. Mais tout ça, c'est seulement pour une préparation. Comme ça, il dit le ramral. Urshet istakel badavar-ekhia shlemut amiti urak aladvekut boidbar. Et quand tu vas approfondir le sujet, quand tu vas commencer à étudier, tu vas voir que la véritable perfection, la véritable shlemut, la complétude d'un individu, elle se trouve lorsqu'il adhère à Hachem. Il y avait un grand rabbi qu'un jour, un de ses élèves, il a vu ce rabbi-là pendant des heures, assis comme ça, devant un livre, il restait comme ça pendant des heures. Alors il a dit, waouh, il doit être en train de faire des yéhudim, peut-être que Hesanechama est parti en haut, peut-être quelque chose. Alors il lui dit, après la fila de Harvitz, après que la filière est finie, il est parti le voir, il a dit, j'étais là aujourd'hui, j'étudiais, je vous ai vu. Et vous étiez, et vous étiez en train, c'est le moral de Praka, ça je me pense, et vous étiez en train de, 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 de faire, de, 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 de faire, de, 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 probablement des yéhudim dans votre tête ou quelque chose. Qu'est-ce que ça vous faisiez exactement ? Il lui a dit, non, juste, je me préparais que ce que j'allais faire, créate Shema. Toute ma préparation, c'est que j'allais dire, Shema Israël, Hachem Eloké Noé Shevera, j'allais être, Tvekut, j'allais être, j'allais être, j'allais être, j'allais être connecté à Hachem. Pendant quelques secondes, cette connexion-là, il fallait la préparer. Ça m'a pris quelques heures pour bien me comprendre et bien me rentrer dans la tête. Quelqu'un quoi ? Qui connaît toute la Torah cola ? On ne parle pas de quelqu'un qui ne connaît pas la Torah, on ne parle pas de quelqu'un qui ne t'utilise pas, quelqu'un qui connaît toute la Torah cola, etc. C'est ça l'Hachem Eloké Noé Shevera, c'est pas cet âme de commencer à faire n'importe quoi, c'est des gens qui bonnènent, même sur des choses qui ont l'air très très simples. Mais même si eux, ils sont capables de passer des heures sur des choses simples, à essayer de comprendre, de s'intérioriser, etc. Comme il dit, dans Maseret Brakhoat, c'est écrit que les chassidim harichonim, d'ailleurs c'est le mot chassidim qui est utilisé dans Maseret Brakhoat, les premiers gens qui étaient au-delà de la loi, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils faisaient une heure avant l'Atfilah de préparation, et une heure après l'Atfilah de retomber de tout ce qu'ils ont fait récupérer pendant l'Atfilah. C'est pour vous dire que c'est pas un âme comme ça. Ce sont les gens qui font les removeds pour les réunir et pour eux, c'est de nous. Et où on a fait David Améler, c'est ça que David Améler, il a dit dans les élims, et il a dit les filles, ni Aïm qu'il va faire, c'est l'éloge de l'étov. Et moi, pour moi, le fait que je sois proche d'Hachem, c'est ça qui est bien. Et Omer, et là-bas aussi dit, Et il y a une chose que j'ai toujours demandé à Hachem tout le temps, que je réclame, c'est de séjourner dans la Maison de Dieu. La Maison de Dieu ça peut être chez toi, ça peut être avec ta femme, ça peut être même en vacances, ça s'appelle la Maison de Dieu. Là où tu fais, comme on l'a dit aussi hier, mais là où tu instaures la présence de Dieu, c'est ça la Maison de Dieu. C'est sûr qu'ici c'est plus facile. Et tout ça, quand un homme va commencer à penser à ça, Alors avant de commencer à penser à ce bonheur-là et à ce bien-là, l'homme, pour qu'il puisse mériter ça, il doit s'efforcer de l'acquérir en essayant d'y adhérer. Par quoi ? Par une chose qui est extrêmement importante, c'est le fait d'abord de commencer à faire. Un homme, il doit commencer à faire les actes, c'est ça qui détermine le début de tout. On ne peut pas dire, je vais commencer à réfléchir. Si on te dit par exemple, Shabbat, tu sais c'est important. Laisse-moi réfléchir quelques années, après ça on va commencer à allumer les bougies, après ça je vais réfléchir encore quelques années. Et après ça tu commences à être bonheur, tu commences à penser, tu commences à réfléchir, tu commences à te préparer, tu commences à te connecter à travers la mitzvah, etc. Comme ça il dit. Et lorsqu'un homme il suit ses désirs matériels, comme vous le savez tous, alors l'homme il ne se laisse pas seulement qu'il est chaulette sur eux, c'est-à-dire que c'est lui qui dirige ces désirs-là, mais qu'en vérité ses désirs sont chaulettes sur lui, il le dirige, c'est de ça dont il parle. Alors à ce moment-là, s'il se laisse attirer par eux, progressivement il va s'éloigner du bien véritable. Et il se retrouvera alors dans une guerre terrible. Car tous les événements du monde, qu'ils soient bons ou mauvais, ce sont des épreuves pour l'homme. Que ce soit la pauvreté ou la richesse, c'est une épreuve. En bien ou en mal, c'est des épreuves. Parce que la pauvreté, c'est savoir comment tu vas rester connecté à Hachem et avoir de la émouna en lui qui va te donner de l'argent. Et la richesse, c'est encore savoir comment tu vas rester connecté et avoir de la émouna en lui, que ça vient de lui et qu'il faut donner la tzedakah et qu'il faut faire le marasser, etc. 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 Et il aura réussi à se connecter à Kadosh Baruch Hu, quels que soient les évènements de sa vie. C'est ça un guerrier qui réussit dans tous les fronts. C'est quelqu'un, quand ça va bien, il est connecté. Quand ça ne va pas, il est connecté. Quand il est heureux, il est connecté. Quand il y a sa femme qui l'embête, il est connecté. Quand sa femme elle est bien avec lui, il est connecté. Quand ses enfants le respectent, il est connecté. Quand ses enfants ne le respectent pas, il est connecté. Quand ses amis l'aiment bien, il est connecté. Quand ses amis ne l'aiment pas, il est connecté. C'est ça, un homme qui gagne sur tous les fronts. Et à ce moment-là, il dit que le Messidat Ticharim, c'est un homme parfait, qui est digne de l'adhésion à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est tout ce que les tzadikim, ils ont réussi à faire dans leur vie. En fonction de la mesure de la victoire, c'est-à-dire de la mesure de combien il s'est éloigné de ce monde, combien il a réussi à se contrôler, combien il a réussi à rester connecté. Mais j't'attends, il est avec Bo. Ken, il s'agirou, et il se marre Bo. Comme ça, il atteindra et se rejoindra à lui à la fin des temps. Ve'im ta'amig'ot be'aïnyan. Vous voyez que j'essaie de ne pas trop sortir du texte. D'abord parce que c'est un texte qui est déjà très profond, qui ne dit pas à peu près tout. Mais surtout parce que c'est un texte qui, contrairement à ce que je fais d'habitude, qui est quand même assez dur dans le sens qu'il rappelle la réalité de la vie. Et ça vaut la peine juste d'écouter qu'est-ce qu'il a à dire. Ve'im ta'amig'ot be'aïnyan. Ve'im ta'amig'ot be'aïnyan. Ve'im ta'amig'ot be'aïnyan. Si tu approfondis encore ce sujet, tu verras que le monde a été créé au service de l'homme. Ça veut dire que tout ce qui a été créé ici, tu comprends maintenant que toutes tes épreuves, elles sont pour te rapprocher d'Hachem. Que tout ce monde-ci, il a été créé pour te parler. Tout ce monde-ci, c'est que des messages. Tout ce monde, c'est que pour te parler. C'est une communication incessante à Karajman Roux qui te dit... Je ne sais pas, le matin, ce matin il t'a dit... Je ne sais rien, qu'est-ce qu'il t'a dit ce matin ? Lève-toi. Il t'a dit, lève-toi, mon fils. C'est l'heure d'aller à Attila. C'est l'heure de parler avec moi. Il a dit à notre ami David de venir nous faire la prière, de venir nous lire la Torah. Il ne savait même pas qu'il n'y avait personne pour lire la Torah. Il est passé par là, il a dit, je vais entrer à la synagogue. Oui ou non ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ce matin David ? Pourquoi tu es venu nous lire la Torah ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Le loto. Hein ? Le loto ? Le loto. Le loto. Top ! Chaque seconde Hachem il te parle. Chaque seconde Hachem il t'envoie des messages à travers ce que tu fais, comment tu es, les gens qui te partent. Tout ça, tout le monde il a été créé pour toi, Adil Agbara. Ça veut dire que Behemeth, il y a une conception de dire que chaque événement de ta vie, ils sont là. Pas seulement chaque événement, chaque arbre, chaque chose, elle est là pour t'apprendre quelque chose. Le Messias Jérim va dire plus tard, on n'en va pas aujourd'hui, mais il va dire plus tard que chaque homme il a à t'apprendre quelque chose. Chaque rencontre que tu fais, c'est une occasion d'apprendre quelque chose que tu ne peux pas apprendre de quelqu'un d'autre. Que même d'un Rav, même si c'est quelqu'un de Pachout, qu'il ne connaît pas beaucoup la Torah, mais il a à t'apprendre quelque chose. Si tu l'as rencontré, c'est qu'il y a quelque chose que tu dois apprendre de lui. Et si tu ne l'as pas pris, peut-être que tu n'auras plus l'occasion de le prendre. Parce que peut-être qu'il n'y a que lui qui pouvait te l'apprendre. Il n'y a que lui que tu pouvais entendre de cette façon-là, que tu pouvais comprendre de cette façon-là. Et quelqu'un qui est juste éveillé. Le Rembrandt, il ne parle pas ici pour l'instant de Raboda ni rien, bon il dit de faire les mitzvot. Mais il dit que quelqu'un d'abord, il doit s'éveiller à cette conscience-là de la présence d'Hachem. Il doit s'éveiller à cette conscience-là qu'Hachem, il est tout le temps là. Il doit s'éveiller à cette conscience-là qu'Hachem, il n'est pas seulement tout le temps là, mais il est tout le temps là avec toi pour te parler, pour te guider, pour te dire « Voilà, viens mon fils, fais ça, fais pas ça, fais attention à ça. » Regarde, il te parle, mais il te parle à chaque seconde. Des fois en criant, des fois pas en criant, ça dépend qui te parle en fonction, mais ça veut dire que ça arrive. Les mots-messages arrivent. Et il ne dit pas qu'il est fait de se déranger, on ne parle pas de L'Abbas. Il sait qui veut le LK Unat et le Dieu. Cependant, l'homme est confronté à un dilemme. Le message est dit à l' Warrior de l'Abbas. Parce que s'il est attiré par le monde, il s'éloigne du créateur, l'Abbas, il sait que le LK Unat et le LK Under. Alors il détruit son monde avec lui, le monde avec lui parce que le but du monde c'est que tu te rapproches d'Hachem. Si toi tu en fais une façon de t'en éloigner, qu'est-ce que tu fais ? Tu détruis le monde. Parce que la raison du monde c'est un moyen de te rapprocher. Toi tu en fais un moyen de t'éloigner, qu'est-ce que tu fais ? Tu détruis le monde. En revanche, il domine et adhère à son créateur. Alors le monde comprend que le monde c'est qu'un moyen de servir Hachem. Alors au contraire, il élève le monde, il lui donne une raison d'être et il lui donne une raison de vivre. Et tout le monde, même les animaux, ils seront à son service. Je vous ai souvent rapporté l'histoire du roi Haïm HaKadosh avec les lions qui s'assoyaient devant lui quand il écoutait la Torah. Contrairement à ce que font les lions d'habitude, c'est-à-dire qu'ils mangent les humains. Eux ils s'assoyaient, ils écoutaient la Torah du roi Haïm HaKadosh. Pour vous dire qu'un homme, quand il a compris ce concept-là, que le monde est au service d'Hachem, il est au service du bien, il est au service de rapprocher lui d'Hakadosh Baruch Hu, alors le monde y prend sa place. Vous allez voir, vous n'allez plus tellement attendre à la Coupa, vous n'allez plus tellement attendre à la banque, vous n'allez plus tellement… les événements, ils se calent. Vous allez étudier un peu plus, vous allez avoir confiance, vous allez arriver à la banque, ça va être votre tour. Toutefois, c'est en un sens. Vous allez voir, ce n'est pas des rigolades. Quand vous faites les choses bien, vous allez voir votre femme, elle va prévoir les enfants quand vous rentrez, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Quand vous savez que le monde est au service de votre rapprochement, il se met en place. Comme une horloge, tout se met en place. Mais quand vous l'utilisez dans le mauvais sens, à ce moment-là, tout est bilboulé. Le monde entier, il se retourne contre vous. Il y a des questions ? J'en profite là-dessus. Ah, il est dessus, non ? Oui, il est dessus. On va y arriver, on va y arriver. Vous voyez, ça veut dire qu'il y aurait très important. Il faut juste vérifier qu'on est calé parce que sinon, c'est dommage. C'est bon ? Viens, viens, toi, tu es jeune, tu dois savoir ça, non ? Tu as perdu ton téléphone, mais ce n'est pas grave. Tu peux faire pour la bouche, c'est le type connu qui perd le téléphone. C'est bon ? C'est bon, 7, 6, ça reprend. Ça reprend ? Ok, vas-y à ta chère. Donc il dit qu'un homme... Où est-ce qu'on en était ? Ok, oui, c'est ça. Que le monde, c'est un moyen pour l'homme de se rapprocher de lui. C'est ce qu'ils ont dit dans nos sages quand ils ont parlé que Hachem, quand il a créé le Hoh, la première fois qu'il dit Tov dans la Torah. Tov qui veut dire chalem, qui veut dire complet. Quand il dit Tov, quand il a caché ce or-là, cette première lumière qu'il a créé, qui est en vérité la lumière de Dieu, qui est en vérité la lumière de la connaissance, qui est en vérité lui-même. C'est une partie de dévoilement d'Hachem, cette lumière-là qu'il a cachée, à cause, comme dit Rachid là-bas, à cause qu'il ne voulait pas que les Rechahim l'utilisent pour le mal. Alors, dans Ma Sekhet HaGiga, Yud Bet Hamoud Aleph, là-bas c'est écrit Et quand il a vu cette lumière-là qu'il avait gardée, qu'il avait cachée pour les Tzadikim, il s'est réjoui chez Nehema, comme c'est écrit dans Michelet. Or Tzadikim, il se marre que la lumière des Tzadikim, elle réjouit. Et même aussi dans Yaakov Avinu, les pierres qu'il a mis sous sa tête. Vous savez, quand il s'arrêtait, il a mis sous sa tête. Alors là-bas, ils ont un dinossage. dans Ma Sekhet Chulim, dans Ma Sekhet HaGiga, il a dit il a dit que les Mélames, les maquins et les maquins et les maquins, les maquins, les maquins et les maquins, les maquins. Et là, il y a tout ça, toutes les pierres, elles se battaient. Pour savoir que sur moi, je veux qu'Yacob se mette la tête. Pourquoi ? Qu'est-ce que je vais faire les pierres ? Ça ne change rien. Non, toute la raison pour laquelle j'ai été créé c'est pour aider à l'homme à devenir un être parfait Aider à l'homme à se connecter Donc tout mon but c'est ça, j'ai trouvé un homme qui veut faire ça Va dingue que je veux être sous sa tête J'ai enfin trouvé un homme qui veut faire ça Va dingue que je me bats pour être sur sa tête La pierre elle veut ça Vous imaginez pas les animaux, vous imaginez pas les fruits Vous imaginez pas les poissons qui veulent être sur vos tables Tout se met en place pour que vous réussissiez votre combat Et il est arrivé à la écarat à l'airout si l'on a mis à l'airout si l'on a mis à l'airout si l'on a mis à l'airout C'est écrit dans le Qohelet Raba chez Amro Zé Lé Shonam Réet marasé à l'éloquim C'est écrit dans le Qohelet Regarde l'œuvre de Dieu Ça veut dire d'abord la première chose que tu dois faire c'est regarde Regarde autour de toi Regarde autour de toi Regarde ce qu'il se passe Vous savez que quand il a créé le monde Il a commencé à lui montrer tous les fruits Tous les arbres Il voyait d'un endroit à l'autre du monde Regarde comment ma création est belle C'est juste pour toi C'est pour toi que je les ai créés Prends un peu de temps Donne de ton intelligence Chez l'autre était calquel Vita harrive étant l'ami Que tu ne casses pas Et tu ne détruises pas mon monde On vient de voir c'est quoi détruire son monde C'est ne pas lui donner le sens pour lequel il a été créé C'est-à-dire le rapprochement vers Agatosh Baro Klalo Sheldava Là il résume ce qu'il vient de dire Le résumé il est un peu long Klalo Sheldava A Adam l'onivra Baravur Matzavo Barola Mazé Ela Baravur Matzavo Barola Maba L'homme il a été créé pas pour Matzavo C'est pour son existence On va dire dans ce monde-ci Mais c'est pour son existence dans le monde futur Ela Sheldava Barola Mazé Ce monde-ci c'est qu'il y a entre deux Les Matzavo Barola Maba Cheuk Haïle Tahlil HaToh Il est finalement une préparation Pour le Tahlil, pour l'aide essentielle Il dit que ce monde-ci c'est une préparation pour le monde à venir Il est un monde où tu vas kiffer et tu vas te réjouir Mais je vais te réjouir Et 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 je vais te réjouir Pour comprendre celui qui prépare dans ce monde-ci Pour te rappeler La vérité c'est des choses pas très compliquées Je vais te réjouir Mais pour te rappeler Celui qui prépare dans ce monde-ci Il aura mangé dans l'Olamaba C'est tout, c'est pas compliqué Alors l'Olamazé Dome léa bacha C'est écrit que ce monde-ci Il ressemble à la terre Ferme Mais l'Olamaba Léam est le monde à venir A une mer Quand pour aller en voyage En mer Tu prépares des provisions Ces provisions Elles sont dans ce monde-ci Et comme ça Tout l'escondi les sages Et tu verras qu'en vérité Il est impossible à la norme intelligent De croire que le but de ce monde De son existence dans ce monde Pourquoi il est venu dans ce monde Qu'est-ce qu'il a fait dans ce monde Il ne sait même pas ce qu'il est venu faire Qui m'a hebraïa adam ba'olamazé Omi hu shesameyar vechalev Ma'amash ba'olamazé C'est parce que si tu vois vraiment Qui est vraiment heureux ici Yeme shéno te no ba'em shemem shanave Miqvolo shemonin shanave L'obam amal ba'aven Même s'il est heureux Il s'est heureux Que très peu de temps dans sa vie Il s'écrit dans teyidim vechama minetsa Combien un homme doit souffrir Il doit travailler Il doit se battre Dans ce monde-ci Et après tout ça à l'abord Et qu'il s'est heureux 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 Même si tu vis 100 ans Un jour ou l'autre Ce monde-ci Il s'arrête Abbé nous il dit Et on va finir sur ça J'espère que je vous aurais au moins donné L'envie de lire ce livre-là Et peut-être on continuera un moment Abbé nous il dit quelque chose Il est très beau On va finir sur ça Il dit Il n'y a personne qui n'est pas mort N'est-ce pas ? Enfin si il y a un certain On a dit Abbé Ocha Benévi Il est parti directement dans la baba Mais ça veut dire Tout le monde a fini ce monde-ci Et en vérité Ce qui est incroyable C'est que Dès que tu nais Ça y est Tu sais que je vais mourir C'est une préparation à la mort Donc en vérité Plus tu avances Plus tu t'en rapproches Plus tu prépares C'est-à-dire C'est un peu C'est pas pour vous casser Que je vous dis ça Ni pour vous menteriste C'est juste parce qu'au contraire Si on comprend que Que le bien absolu Il est après Alors on comprend Que il y a On est dans une période Où quelqu'un il nait Il sait où il s'en va Personne Personne n'a sauté cette étape-là Donc vous savez Où on s'en va tous On sait tous où on s'en va La seule chose C'est qu'on ne sait pas quand On ne sait pas quand Ça c'est une tova D'Akadosh Baruch Hu On ne sait pas quand Mais Le ayna n'il est Jirabbi Narman Qu'un homme Il sait où il s'en va Et des fois Le fait de ne pas savoir quand C'est plus du Yéterara Que du Yéterara To Dans le sens que Puisqu'il ne sait pas Quand il croit Qu'il va vivre éternellement Et comme il pense Qu'il va vivre éternellement Alors il ne profite pas Du moment présent Pour faire ce qu'on a dit Maintenant C'est à dire Voir où il est HM Comment me connecter Comment gérer Comment se battre Etc Comment mettre en profit Le monde qu'il m'a donné Et un homme Il ne sait pas Quand il va mourir Et le Yéterara Il lui dit Ça va C'est pas grave Il reste d'accord Il est encore des années Des années C'est une éternité Alors que si vous retournez Vers Rabi Narman Il dit Si tu retournes vers Est-ce qu'il est déjà passé Est-ce que c'est une éternité Est-ce qu'il est passé 50 ans 60 ans Est-ce que vous regardez Derrière vous C'est une éternité C'est une seconde Même pas Ça a l'air Ça a l'air Vous avez claqué des doigts Vous avez dit La parmise C'est des moments Qui sont trucs Quand on est jeune On ne le sent pas trop encore Mais BMS C'est peut-être Ces moments-là Qu'il faut profiter le plus Mais Rabi Narman Il dit Quand tu commences à naître C'est déjà En préparation Vers la porte de sortie C'est juste Le chemin Il est déjà tracé Il faut juste Que tu le suives Pour arriver à la porte de sortie Donc un homme Il doit se rappeler Comme il dit Le chemin Où est-ce qu'il s'en va Essayer de se rappeler Effectivement On ne sait pas Quand est-ce qu'on s'en va Et on veut qu'on aille Le plus longtemps possible En santé Etc Jusqu'à 120 ans Mais un homme Il doit se rappeler Pour contrôler Où est-ce qu'il s'en va Quand est-ce qu'il s'en va Et qu'est-ce qu'il est venu faire Dans ce monde Amen C'est quelqu'un qui n'ira de ça Appuie sur le Il y a un peu de problème C'est que Il est bon à titre Il s'est amené